... Mes parents voyaient assez mal que je fasse de musique populaire. Ça n'était pas distingué. La musique de jazz était quelque chose de vulgaire. Et puis, musicien de jazz, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui vit la nuit, homme sans parole, buveur, joueur. Et il me voyait avec grand déplaisir fréquenter ce milieu-là. Je comprends maintenant les réticences, mais c'est cependant dans ce milieu que j'ai rencontré que j'ai connu les plus grandes amitiés. Surtout le milieu de musicien de jazz, de Tegan. Cette photo a été prise au tout début des années 50, à l'époque de mes débuts, tout au moins dans le jazz. Et elle me représente à côté de Sarane Ferré, que je venais d'accompagner au cours d'un gala. Sarane Ferré, qui était à l'époque, il avait une soixantaine d'années environ, et il tenait encore sa place parmi les meilleurs guitaristes de jazz de la capitale. Sarane Ferré, c'était une personnalité, c'était un type assez étonnant, pas facile à vivre du tout, mais extrêmement attachant. Et je lui serais toujours reconnaissant de m'avoir engagé comme accompagnateur pendant toutes ces années où on a travaillé ensemble, parce qu'en fait c'est lui qui m'a formé. Et alors, au violon, vous avez l'extraordinaire violoniste Vivian Willerstein. C'était un marnouche qui n'a jamais vraiment fait le métier de musicien, mais qu'on pouvait vraiment considérer comme un des grands violonistes de jazz de son époque. Au centre, bien sûr, Sarane Ferré. Et voilà, je suis à sa gauche. Et à la contrebasse, c'est le contrebassiste Pierre Moreillon, qui était un grand ami de ma jeunesse, et qui fait une très belle carrière dans la musique symphonique. Et Sarane, on faisait les tables. Tu vois, j'avais une bosse aussi à l'époque, pour les coller un petit peu. Et Sarane, après, si les gens ne donnaient pas de sous, ça prit sa poche, on entendait les pièces. Tu vois, je me cachais derrière ma bosse. Il faudrait toujours, je suis comme un papa. Sarane, quand les gens donnaient un gros billet, il les mettait là, dans sa poche. Et toutes les petites pièces, les machins, il les mettait là. Et le soir, on partageait les pièces. Tu vois. C'était l'époque. Bon, on raccompagnait Sarane chez lui. Et on fallait sortir Pignol, le chien, pour lui faire un petit tour. Il y a 3-4 heures du matin, tu vois. C'était le rite. Ce guitariste s'appelait Lusson Reinhardt. C'était le fils, le fils aîné du grand Django Reinhardt. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Il avait un talent absolument extraordinaire. Un talent aussi proche de celui de son père que l'était sa ressemblance physique. Et cependant, comme sa carrière se situait dans les pires années qu'il soit pour des musiciens de jazz, à savoir les années 60, il n'a jamais pu réussir à faire reconnaître son talent. Il n'a rien enregistré. Tout ce qui reste de lui, c'est quelques photos comme ça et le souvenir de ceux qui ont joué avec lui. Nous avions un duo de guitare qui a tenu quand même, je crois, deux années dans un petit cabaret du quartier du Marais à Paris. Ça a été une expérience extraordinaire de jouer avec Lusson car il avait vraiment le génie de son père dans les doigts. Ses ambitions étaient celles d'un homme humble et simple. Il était limité. Il me disait quelquefois, « Tu sais, mon frère, ça serait bien si on habitait un petit village du centre de la France, un tout petit village. Moi, dit-il, j'apprendrais l'accordéon. Tu m'accompagnerais à la guitare. Il entrerait dans ses villageois le dimanche après-midi. Et on aurait une vie simple comme ça, ça serait bien, on serait tranquille. » Ce personnage souriant à la guitare, c'est Matlou Ferré. C'était le jeune frère de Sarane Ferré. Et c'était certainement le plus génial de toute la famille Ferré. Lui, c'était un homme adorable qui a laissé un souvenir impérissable. Matlou Ferré, que j'accompagnais ici au festival de jazz de Saint-Gilles-Quadro de Croix-de-Ville au début des années 80, je crois. Stéphane Grappelli est un des plus grands génies musicaux que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Il s'était dans un gala où je faisais avec mon trio la première partie et lui la deuxième partie. Il était dans les coulisses et à un moment, quand ça a été à lui, il a pris le micro, il a dit « Mesdames et messieurs, je viens d'entendre des musiciens que je ne connaissais pas et j'ai très envie de sympathiser et de jouer avec eux. On va plutôt faire un sextet qu'un deuxième trio et on a joué tous ensemble la deuxième partie. » C'était une expérience extraordinaire par la musique que Stéphane Grappelli faisait, mais aussi par son rayonnement, par sa personnalité, par sa gentillesse. C'était quelqu'un de tout à fait hors du commun. Ça, c'est une photo plus récente. Ça a été pris au cours d'un festival, le festival de Handaï, je crois. On m'avait, pour la circonstance, demandé de constituer une formation un petit peu importante, contrairement au trio que j'utilise d'habitude. Les musiciens qui m'accompagnent sont le clarinettiste Jean-Jacques Ruhlman, entre autres, Jean-Christophe Rouet, mon violoniste habituel, et à gauche, le violoniste Jean Toupence, l'extraordinaire violoniste de jazz qui depuis plus d'un demi-siècle fait chanter son violon dans les caves parisiennes. Dans son recrutement, Francis était très ouvert, très ouvert, et il marchait au coup de cœur. Je vois tous les violonistes qui se sont succédés, et vraiment, ces gens-là étaient pris par leur qualité de musicien, mais aussi par leur qualité d'individu, d'être humain. On avait joué Casanova, qui était un violoniste extraordinaire, une pure famille de cigales, je l'envoie autour d'un feu, sur le terrain de la soto, et mes cheveux bataillés, moustaches, un peu de barbe, la morve dans la nuit, qui pendait un énorme couteau à la taille, donc, un petit truc comme ça, sur le côté, le ventre à l'air, donc le torse est nu, et qui prenait son violon, et là, un jeu, mais complètement brut, rude, et profondément touchant. Je me souviens, il n'y avait pas de... de crâne sur son arché. J'ai été actuellement de le voir. ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique